bon salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maaikum Prof Faisal Mraoui voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours diel l'introduction à l'économie diel premier semestre au niveau de cette vidéo et après avoir terminé le cours Ghadine Hawloun Shufo une série QCM des questions à choix multiples Ghadine Hawloun Shufa de la vidéo qui sera le premier épisode 25 questions avec correction avec bien sûr explication du corrigé alors avant de commencer j'aimerais vous abonner à la chaine youtube 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 alors commençons par la première question parmi les théoriciens du courant classique repérez l'intrus j'aimerais vous abonner à la chaine youtube 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 Analyse statistique Analyse dynamique Analyse macroéconomique Alors, il y a le mot clé C'est au cours du temps Donc, on va analyser l'inflation Dans le Maghreb C'est en 2020 C'est en 2020 Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce qui veut dire Ex-ant Parce que ex-ant c'est avant le phénomène Statique C'est stable Alors, la bonne réponse C'est analyse dynamique Quatrième question Les conserves du tomate Est un bien Primaire, secondaire Tertiaire ou quaternaire Concert de tomate Alors, le bata de l'almatécha Primaire, non Parce que je suis matécha Dans l'industrie Parce qu'il y a l'industrie C'est le secondaire Bien sûr Tertiaire, les services Quaternaire, les technologies Alors, la bonne réponse C'est secondaire Cinquième question Le traitement des variables économiques globales Le mot-clé, c'est global C'est microéconomie C'est niveau mésoéconomique C'est niveau intranational C'est niveau macroéconomique micro c'est individuel c'est un seul individu intermédiaire intranationale macroéconomique c'est la bonne réponse sixième question la multisciplité et parmi les caractéristiques de bien non économique biens économiques besoins économiques ou rationalité les biens non économiques c'est la multiplicité mais le concept de multiplicité correspond principalement à la notion des besoins économiques les besoins le bois qui part une entreprise de menuiserie qui part une entreprise qui part une entreprise qui part une entreprise bien tertiaire bien de consommation intermédiaire bien d'équipement bien durable le bois je suis durable bien tertiaire possible un bien tertiaire c'est un service déjà un bien de consommation intermédiaire c'est vrai c'est la bonne réponse l'âge consommation intermédiaire parce que le bois est utilisé pour produire d'autres produits comme les armoires alors que c'est un bien de consommation intermédiaire mais d'abord il y a huitième question le principe du grand défaite désigne la rationalité vous pouvez le trouver dans le cours de la vidéo bien sûr l'individu cherche à atteindre son objectif ou l'individu cherche à maximiser la satisfaction avec un revenu fixe ou l'individu cherche à minimiser les dépenses pour atteindre un niveau de satisfaction donné ou l'individu cherche à satisfaire son besoin alors le grand défaite le principe de grand défaite ou de moindre coût le grand défaite fait la maximisation de la satisfaction le moindre défaite fait la minimisation des dépenses alors la bonne réponse est la deuxième l'individu cherche à maximiser le cas de l'arbre à travers un revenu fixe de même la question numéro 9 l'individu cherche à maximiser avoir une famille et des amis est un besoin primaire d'estime sociale ou d'accomplissement et là vous pouvez voir la pyramide de Maslow la pyramide de Maslow avoir une famille et des amis ça correspond à un besoin social il y a des amis etc dixième question l'observation des faits individuels pour donner les lois ou les délois correspond à la méthode théorique méthode inductive déductive la méthode de substitution la méthode de substitution vous l'avez vu en microéconomie c'est pas parmi les méthodes d'analyse en économie c'est en microéconomie principalement il y a des déductives ou théoriques il y a des faits individuels 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 il y a des statistiques aussi les administrations publiques les administrations publiques les administrations publiques ont comme fonction principale la production des services financiers non marchands collectifs la production des services non marchands collectifs je pense que oui on va la production des biens marchands non financiers c'est que la production des biens marchands c'est que la production des biens non marchands c'est que la production des biens non marchands aux adhérents c'est que les associations alors la bonne réponse c'est la deuxième la production des services non marchands collectifs les flux économiques tangibles c'est-à-dire qu'il y a des bien sûr au niveau du secteur institutionnel les agents économiques c'est-à-dire qu'il y a des flux économiques c'est-à-dire qu'il y a des tangibles c'est-à-dire qu'il y a des touchables c'est-à-dire qu'il y a des matériels monétaire là financier là immatériel mais c'est matériel alors physique les flux physiques on a la bonne réponse concernant les primes d'assurance les primes d'assurance les primes d'assurance les primes d'assurance une dépense pour les institutions de crédit la principale dépense des sociétés d'assurance les ressources des sociétés d'assurance les fonctions des compagnies d'assurance les fonction des compagnies d'assurance la bonne réponse C'est très bien. C'est la troisième. La troisième réponse est la bonne. La principale ressource des sociétés d'assurance. Passons à la quatorzième question. La rémunération salariale. Les salaires. La redistribution. La répartition primaire. La répartition secondaire. La répartition tertiaire. Déjà la répartition secondaire. Il y a la redistribution. La même chose. Ce qu'il nous reste c'est la répartition primaire. La rémunération salariale. La répartition primaire. La rémunération de tout ce qui est facteur de production. Soit travail soit capital. Au salaire c'est un travail qui est rémunéré. C'est une rémunération de travail. La répartition primaire. Vous pouvez voir à Chiadaf les opérations de répartition. Passons à la quinzième question. L'amélioration de la mesure de la valeur est une fonction d'un bien économique, la monnaie, l'investissement ou l'épargne. Vous pouvez voir au niveau de votre cours que c'est une fonction de la monnaie. Parce qu'on dit la mesure de la valeur. La monnaie est une fonction de la monnaie pour chaque bien. Alors que chaque bien, par exemple, il y a un téléphone, la monnaie est une fonction de la monnaie. Il y a un écouteur qui est une fonction de la monnaie. C'est la fonction de la monnaie. Seizième question. Le marché du monopole correspond à ? Le monopole, j'ai donné un exemple au niveau du cours. C'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. C'est monopole, monopole, c'est un seul, c'est un autre. C'est une chose qui est bien. C'est un exemple à monopolisé la situation. C'est un seul offreur. C'est mon offreur qui me suffit à S ou seul qui me suffit à E. C'est plusieurs demandeurs. Selon les néoclassiques La valeur d'un bien dépend de La rareté Le travail L'utilité Le coût de production Alors au niveau des néoclassiques Vous pouvez la voir même au niveau de vos examens Même au niveau des examens passés Il y a l'utilité L'utilité Qu'un bien utile pour la personne C'est une valeur d'un bien C'est une valeur plus ou moins subjective Dix-huitième question L'inflation correspond à Une baisse du niveau général des prix Une baisse d'activité Une augmentation du niveau général des prix Une augmentation du niveau d'activité L'inflation est le défi C'est le défi C'est la bonne réponse Une augmentation du niveau général des prix Passons maintenant au dix-neuvième question Laissez-faire, laissez-passer La microéconomie s'intéresse à L'étude du comportement collectif Micro L'étude des grands axes stratégiques d'une entreprise L'étude de la rationalité du comportement des agents économiques Pris individuellement Individuellement L'étude des règles de comptabilité nationale Aucune de ces trois réponses Mais la troisième c'est la bonne réponse L'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude Mais la troisième c'est la bonne réponse Vingt-huitième question La pensée kénisienne est marquée par L'étude de la pensée kénisienne L'étude de l'étude de l'étude de l'étude La deuxième vidéo Voilà La vidéo numéro 12 Fait l'introduction à l'économie D'elle La pensée économique A t'l'kawfiède les informations Ou mennes l'égalouna la nécessité d'intervention d'étude L'étude de l'étude de l'économie C'est la bonne réponse Un ordinateur acquis par un ménage Il y a l'INTA Il a créé un ordinateur L'ordinateur il a créé l'INTA ou l'ANA Qu'il t'apporte Mais c'est bien d'équipement C'est bien d'équipement pour l'entreprise Bien de consommation durable Oui Il est utilisé durablement Bien de consommation non durable là Bien primaire Non Pas un bien primaire Alors qu'il t'apporte un bien de consommation durable Vingt-troisième question L'économie pure est basée sur Les expériences Les hypothèses abstraites L'observation L'élaboration des lois Alors On peut voir Que c'est les hypothèses abstraites Vous pouvez voir aussi ça Au niveau du cours Vingt-quatrième question L'administration publique Et dans l'humour il y a Un comme ressource principal Il est qui dit La vente des produits marchands Non bien sûr Je vais dire Les produits marchands Les produits non marchands Les intérêts reçus Là Je vais dire Les intérêts Les intérêts Les bancaires Je vais dire Les prélèvements obligatoires Obligatoires Ou la facultative Parce qu'on dit Le prélèvement Je vais dire C'est obligatoire C'est obligatoire Alors c'est les prélèvements Obligatoires La dernière question Au niveau de cette capsule Au niveau de cette vidéo La valeur ajoutée La différence entre l'investissement Et l'épargne Là je pense que vous avez déjà Cette information C'est la production Moins la consommation intermédiaire La production Et la consommation intermédiaire Avec cette question Je termine la vidéo Je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo L'introduction Sur laquelle je vais faire Une deuxième épisode Qui comporte Une deuxième série De QCM En introduction à l'économie Je vous souhaite bon courage Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501